Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 27 novembre. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord Emmanuel Macron attendu de pied ferme sur RTL. Et après 10 jours de mobilisation, l'un des représentants des Gilets jaunes réclame des réponses concrètes. Sans cela, il menace de poursuivre le mouvement. Il y a deux axes sur lesquels on s'est fixé. Le premier, ce sera d'agir sur le pouvoir d'achat, très rapidement. Donc via la baisse des taxes ou l'augmentation des salaires, comme le SMIC par exemple. Et la deuxième chose, ça va être de réduire l'écart qui se creuse de plus en plus entre le gouvernement et les citoyens. On aimerait mettre en place une assemblée citoyenne et proposer derrière les différentes revendications qui seront votées, tranchées par un référendum populaire. Julien Terrier, l'un des huit représentants des Gilets jaunes désignés hier. Il répondait à Vincent Parizeau dans RTL Soir. Toutes ces revendications ne seront sans doute pas satisfaites. A priori, sauf énorme surprise, Emmanuel Macron ne devrait pas renoncer à la fameuse taxe carbone, celle sur les carburants. Il devrait en revanche proposer un changement de méthode, comme l'évoquait hier la ministre de la Cohésion des Territoires. Il faut ouvrir une phase de concertation et ensuite prendre des décisions, je dirais peut-être aussi une nouvelle méthode pour peut-être mieux entendre les Français. Vous invitez le président de la République à cette nouvelle méthode ? Je ne l'invite pas, je suis sûre qu'il va le faire. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les gens autour de la table et qu'on va discuter. Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, elle était hier l'invité de nos confrères de LCP. Sachez par ailleurs que les sénateurs, eux, ont voté hier le gel de la hausse de cette taxe sur le carburant. On se prévue le 1er janvier, une suggestion qui avait été faite ici même, sur RTL, il y a quelques jours, par le président du Sénat, Gérard Larcher. Et à 7h45 ce matin, c'est Yannick Jadot qui sera l'invité d'RTL. L'eurodéputé, tête de liste Europe Écologie Les Verts, répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux à 7h45. Et c'est dans ce contexte que les restos du cœur lancent aujourd'hui leur campagne d'hiver. L'an dernier, l'association a distribué 130 millions de repas à quelque 860 000 personnes. Un chiffre en constante augmentation. Autre élément inquiétant, l'âge des bénéficiaires. Ils sont de plus en plus jeunes. 50% des personnes qu'on accueille au resto au titre de l'aide alimentaire ont moins de 25 ans. 38% ont moins de 18 ans. Tout ça montre cette difficulté croissante de la jeunesse en France. Patrice Blanc, le président des Restos du cœur, avec Julien Fautra pour RTL. RTL matin, 7h32. Un fonctionnaire du Sénat toujours en garde à vue ce matin. Il a été arrêté dimanche par les services de renseignement français, arrêté pour espionnage. Selon nos informations, il pourrait avoir transmis une série de notes économiques et militaires à la Corée du Nord. Aux Etats-Unis, la colère écoutée de Donald Trump. I'm not happy, je ne suis pas content, pas content du tout, a lancé le président américain au pied de son hélicoptère à la Maison Blanche. La raison, les annonces de General Motors. Le groupe a en effet dévoilé un plan d'économie drastique. Philippe Corbet, c'est un gros coup dur aux Etats-Unis. On a l'habitude de dire qu'en GM va, tout va. Oui, 15% d'effectifs en moins. 14 000 suppressions de postes aux Etats-Unis. Quatre usines vont fermer, plus trois autres à l'étranger. C'est la restructuration la plus massive dans l'industrie automobile américaine depuis la crise il y a dix ans. Et General Motors, c'est un symbole national. En première ligne, le Michigan, l'Ohio, deux Etats que Trump a fait basculer en 2016, où s'est noué sa victoire, justement parce qu'il s'adressait à cet électorat ouvrier, à qui il a promis de ramener des emplois grâce à une politique protectionniste. Sauf que l'industrie perd beaucoup d'argent. Avec la guerre commerciale qu'il a déclenchée au printemps, l'acier est plus cher. Elle a déjà coûté plus d'un milliard de dollars à General Motors. GM, qui est un thermomètre de l'économie américaine, est-ce aussi le signe qu'après neuf ans de croissance, elle commence peut-être à ralentir ? Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, où l'on a assisté hier soir à une explosion de joie, il était 20h47 heure de Paris. Touchdown confirmé. Touchdown confirmé. Atterrissage confirmé, dit cette contrôleuse de la NASA. La sonde InSight vient de se poser sur Mars, donc 20h47 hier heure de Paris. Elle va désormais pouvoir scruter le sous-sol de la planète rouge. À la manœuvre, un sismomètre français, un petit engin de 50 centimètres qui a été mis au point par Philippe Lignonnet. L'astrophysicien a suivi les opérations en direct depuis Paris et la cité des sciences de la Villette. Soulagé et puis très heureux. D'abord, aller sur Mars, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on n'y va pas tous les jours. C'est encore moins souvent pour des équipes de scientifiques français et européens. Et puis, évidemment, en ce qui me concerne, c'est un investissement qui date depuis très très longtemps. C'est une grande émotion parce que c'est une grande partie de ma vie. Le bébé a grandi et Dieu merci, même si son berceau allait très très vite, il a freiné à temps. Le soulagement de l'astrophysicien français, Philippe Lognonnet. Il était au micro RTL de Sophie Joust. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Le foot maintenant, retour ce soir de la Ligue des champions. Oui, ça aussi, c'est souvent riche en émotions. Lyon reçoit Manchester City. L'OL qui n'a pas le choix pour espérer décrocher une place en huitième de finale. Il va falloir rééditer l'exploit du mois de septembre dernier. Les Lyonnais, souvenez-vous, avaient battu les Citizens 2 à 1. Ça s'annonce compliqué, car depuis les Anglais ont gagné tous leurs matchs européens. Le patron de l'OL reste toutefois confiant. On sait que c'est un match très compliqué. Moi, j'y crois. Je pense qu'on va être avec l'appui du public au meilleur niveau. D'une part parce que le match de Saint-Etienne a été gagné, mais aussi parce qu'on a intrinsèquement une bonne équipe, mais qui ne joue pas toujours à 100% de ses possibilités. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL au micro RTL de Willy Mezonas. Lyon-Manchester City, c'est bien sûr à suivre sur RTL ce soir. Soir de Ligue des champions, dès 20h45. Jusqu'à 23h, demain, le PSG recevra Liverpool. Et a priori, Neymar et Mbappé seront bien de la partie blessée la semaine dernière. Ils ont en tout cas tous deux repris l'entraînement hier. Et c'est heureux, c'était le Tout-Info. Avec Amandine Bégaud, on se retrouve à 8h40. Pour la revue de presse, à tout à l'heure. A tout à l'heure, Amandine.